Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord du participe passé. Alors, tout d'abord, lorsque le participe passé est employé sans auxiliaire, il fonctionne comme un adjectif, c'est-à-dire qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Donc exemple, Ravi, M. de Perrorade montre sa statue au narrateur. Qui est Ravi ? C'est M. de Perrorade, donc Ravi, le participe passé, qui est employé sans auxiliaire, s'accorde au masculin singulier, comme M. de Perrorade. Employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de l'auxiliaire être. Exemple, le narrateur et son guide sont allés jusqu'à il, donc on a bien l'auxiliaire être, c'est son, donc aller s'accorde avec le sujet, le narrateur et son guide, donc au masculin pluriel. Et lorsque le sujet est composé de plusieurs mots, l'un au féminin, l'autre au masculin, et bien le participe passé s'accorde au masculin pluriel. C'est la fameuse règle, le masculin l'emporte sur le féminin, juste en grammaire bien sûr. Donc Alphonse et Mademoiselle de Pugarrig ne sont pas montés dans leur chambre en même temps, montés et S, masculin pluriel, même si on a donc Alphonse qui est masculin et Mademoiselle de Pugarrig qui est féminin. Employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, jamais. À la mort de son mari, Mademoiselle de Pugarrig a beaucoup pleuré, on a l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas Mademoiselle de Pugarrig avec pleuré. Employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas non plus avec le COD quand celui-ci est placé après l'auxiliaire. Donc exemple, la statue de la Vénus a terrifié tout le monde, donc on a bien avoir, on a un COD, à terrifier qui, je pense tout le monde, et on n'accorde pas non plus avec le COD placé après. Le seul cas où on accorde quand il y a l'auxiliaire avoir, c'est lorsque le COD est placé avant l'auxiliaire avoir. Exemple, cette fille, je l'ai déjà vue hier, vu vous l'écrivez V-U-E, car vous l'accordez avec le COD L' qui a pour antécédent cette fille. Puisque donc j'ai vu qui L' qui remplace cette fille. Quatre cas principaux par rapport à cet accord. Donc tout d'abord avec les pronoms personnels COD, le ou L', la, me, te, nous, vous. Exemple, cette statue beaucoup l'ont considérée comme maléfique, considérée E-E car on l'accorde avec le L' qui est le COD et qui reprend cette statue. Deuxième cas avec le pronom relatif COD que, ou Q' Le narrateur pense que les empreintes qu'il a vues sont celles de l'aragonais, vu V-U-E-S car on l'accorde avec que, dont l'antécédent est les empreintes. Donc on accorde au féminin pluriel avec les empreintes. Mais le COD c'est bien que. Troisième cas avec le pronom interrogatif lequel, lesquels, etc. Tous les composés. Donc exemple, de tous les indices présents, lesquels le narrateur a-t-il vu ? Vu V-U-S car le COD, lesquels, est placé avant l'auxiliaire. Et dernier cas avec le mot interrogatif quel plus un nom ou un GN. Exemple, quels indices a relevé le narrateur ? Relevé donc au ES, au masculin pluriel, car on l'accorde avec quels indices qui est avant l'auxiliaire avoir. Alors un truc pour vous aider. Si toutes ces règles d'orthographe vous paraissent un peu compliquées, vous pouvez faire ce truc qui vous permettra d'écrire juste. Parce qu'on n'oublie pas que l'objectif c'est d'écrire juste. Quand vous écrivez donc votre phrase, vous vous arrêtez juste après le verbe, comme s'il y avait un mur, un stop. Et vous vous demandez si vous avez déjà écrit ce dont parle le verbe. Si c'est oui, et bien vous accordez le participe passé avec ce dont parle le verbe. Si c'est non, vous ne l'accordez pas. Regardez l'exemple. Les fleurs qu'il m'a offertes. Donc, quand vous écrivez, vous écrivez les fleurs qu'il m'a offertes, vous ne savez pas, imaginons que vous ne savez pas. Vous faites le trait rouge, ça symbolise un mur. Et vous vous dites, bon, est-ce que j'ai déjà écrit ce dont parle le verbe ? Alors oui, puisque le verbe parle d'offrir, d'offrir des fleurs, le mot fleur je l'ai déjà écrit. Donc, j'accorde, offerte, ES, parce que je l'accorde avec fleur au féminin pluriel. Contre exemple, il m'a offert des fleurs, vous voulez écrire cette phrase. Donc, vous écrivez, il m'a offert, trait rouge c'est le stop, l'arrêt, et vous vous dites, est-ce que j'ai déjà écrit ce dont parle le verbe ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà écrit ce que j'offre ? Donc, non, puisque je vais l'écrire juste après. Donc, il n'y a pas d'accord. Donc ça, c'est un truc qui marche à chaque fois et qui vous permettra de ne pas faire d'erreur d'orthographe. Enfin, deux cas où le participe passé reste invariable. Lorsque le COD placé avant est le mot « en ». Exemple des fleurs « j'en ai cueilli beaucoup ». Donc, même si on a l'auxiliaire « avoir » qui est donc le « en » qui est placé avant, on n'accorde pas, ça reste invariable, cueilli. Et le deuxième cas, c'est lorsque le participe passé fait est suivi d'un verbe à l'infinitif, même s'il y a un COD avant. Exemple, ces robes, je les ai fait faire sur mesure. Donc, vous allez, même s'il y a le COD « les » avant l'auxiliaire « avoir », vous n'accordez pas, vous mettez, vous laissez fait comme ça au masculin sans l'accorder. Également, je peux vous préciser que vous pouvez effectivement remplacer à chaque fois dans toutes vos phrases par le participe passé fait, je n'ai pas mis là d'exemple sur la diapo, mais ça vous permet d'entendre la différence. Par exemple, « ces tartes, je les ai faites », vous allez dire « faites », non pas « je les ai faites », et ça vous donne un indice pour l'orthographe. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, vous pourrez toujours me poser des questions sinon. Merci beaucoup, au revoir.